bonjour à tous bienvenue sur la chaîne cyclopassion vous voyez aujourd'hui je suis au bord de l'eau voyez je suis au bord de l'eau je suis exactement à valras voilà ben c'est ici que j'ai grandi en fait voyez c'est cool non allez aujourd'hui dans le pari de quoi alors aujourd'hui nous allons parler de régime un jingle donc voilà tu veux perdre quelques petits kilos en trop pour faire le beau au bord de la plage et il dit bon je vais essayer de faire quelques petits régimes donc moi j'ai sélectionné trois dont la monodiète le jeûne intermittent et le régime cétogène alors avant toute chose il ya une dizaine d'années je tiens à le dire je pesais 97 kg photo à l'appui je pesais 97 kg c'est dur à croire vous avez vu la photo on dirait que je prenne un kilo de cortisone par jour donc j'ai essayé donc trois méthodes la première c'était la monodiète alors qu'est ce que la monodiète la monodiète en fait tu t'alimentes que de pommes tous les jours le matin tu te lèves lundi boum tu prends deux pommes dès que tu as une sensation de faim tu reprends une pomme etc 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 ça en soit tu fais ça un jour sur deux ou une fois dans la semaine ça c'est à chacun parce que c'est quand même assez un peu c'est plus chiant c'est plus chiant que j'ai fait ça quinze jours et franchement ça n'a pas été ça n'a pas été tip top tu vois j'ai perdu quoi aller même pas même pas 600 grammes non c'est ça pas trop été pas trop bien marché pour moi et j'ai su quelques quelques temps après quelques quelques années après que en fait tellement comme baisser notre rapport calorique de la journée c'est à dire disons t'as 2000 et avec les pommes tu passes à 1000 et bien ton corps lui et bien il se mettait en mode famine tu vois donc le lendemain quand tu manges normalement boum il se toquait donc en fait ce que tu as fait la veille et bien le lendemain ton corps te niquait en fait tu disais putain en fait tu t'amuses avec lui donc ensuite je suis passé au jeûne intermittent alors ça c'est pas mal en fait le jeûne intermittent ça consiste en quoi c'est que tu vas pas manger pendant 16 heures ne t'inquiète pas en fait le dimanche soir il faut que tu finisses de manger à 20 heures et tu vas remanger le lendemain à midi donc ça va faire 16 heures et le lendemain à midi donc le soir alors attention il faut que tu manges normalement c'est pas régime tu manges le midi tu manges normalement le soir tu manges normalement il faut que quand même tu rentres tes 2000 calories dans la journée voilà ben c'est une chose il faut surtout pas que ton corps que ton oui que ton corps rentre en famine fait très attention à ça parce que lui aussi sec lui il stocke donc ça je le fais depuis depuis bien un an et c'est vrai que là quand même ça a été quand même les résultats assez assez concluant je suis assez en plus c'est pas trop pas trop dérangeant donc au début bon c'est pas déjeuner le matin surtout l'hiver tu as un peu la dalle mais après après franchement quand tu es habitué ça passe ça passe nickel donc celui à moi bon je le conseille est plus facile à faire après 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 tu as le fameux donc le régime cétogène le régime cétogène c'est quoi ben en fait tu te passes de sucre donc je crois que tu peux manger que 50 grammes de sucre dans la journée donc c'est à dire que c'est pas beaucoup quand même donc qu'est ce qui va se passer donc pour vivre il te faut du sucre donc ton corps va fabriquer des corps cétogène qu'on appelle donc il va prendre du gras et il va prendre des protéines il va mélanger tout ça ça va donner du sucre c'est bien foutu quand même mais bon l'avantage de ça du régime cétogène ici il y a un avantage quand même c'est que tu peux manger de la viande du fromage du saucisson ça c'est le top mais bon derrière quand même c'est quand même peu chaud à faire quand je les fais cinq jours j'ai tenu peu la honte à moi cinq jours c'était pas possible mal à la tronche des petits malaises j'étais 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 pas bien j'étais non c'était en fait c'est un truc qui n'est pas pour moi quoi je crois du travail il l'a fait fait la muscu il a perdu huit kilos à un mois il a arrêté et en a repris cinq d'entrée sans rien faire et en repris cinq donc bon alors vous savez comment donc je reste toujours sur le régime cétogène vous savez comment les cardiologues j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps il ya quoi il ya une semaine en tout cas c'est vous savez comment les cardiologues appellent ce régime ils appellent ils appellent ça le passeport de l'infarctus et ouais c'est malheureux pourquoi parce qu'on mange trop de lipides quand on fait ce genre de régime beaucoup trop de lipides donc automatiquement ben ça part dans les artères et voilà ou alors tu n'auras pas maintenant l'infarctus je saute pas attention tu n'auras pas maintenant tu l'auras dans quelques années en arrière aussi ça peut aussi te déclencher pareil ça c'est peut être ça peut être maintenant ou dans quelques années en arrière de problème des calculs rénaux alors franchement pour perdre quelques kilos et après par la suite plus tard avoir toutes ces merdes je sais pas si ça vaut le coup tu vois il ya une chose à savoir c'est que alors je parle tous les régimes en général c'est que 90% des gens qui font des régimes reprennent leur poids voire un petit bonus c'est un peu c'est un peu chiant quoi c'est un peu con parce qu'il faut savoir quand même que donc déjà quand on fait un régime c'est assez contraignant on baisse alors ceux qui font des régimes sur les voir un nutritionniste vous allez vous verrez qu'on mange beaucoup quand on fait un régime nutritionniste on mange quand même pas mal parce qu'on on baisse très peu notre apport énergétique c'est à dire qu'au lieu de rester à 2000 disons 2000 et ben tu as baissé que de tu vas prendre que 1700 1600 apports énergétiques pas beaucoup pour pas que justement pensez-y que ton corps passe en famine parce que lui derrière il te ratera pas c'est pour ça que justement je vais revenir au régime cétogène tu dis ouais mais derrière je suis à 2000 calories par jour puisque je mange beaucoup de viande beaucoup de fromage et tout oui mais tu en famine sur le sucre parce que ton corps lui il n'est pas fait pour fabriquer tout ce sucre d'un coup il n'est pas fait pour ça donc quand tu vas arrêter lui il se dit attends mon coco tu m'as foutu en famine de sucre et maintenant quand tu vas me remettre du sucre dans la gueule mais moi je vais te le stocker à fond à bloc et tu vas tout reprendre et une chose aussi à dire ça c'est perso en début d'année j'ai dit à ma femme nous allons changer notre méthode de manger vas-y dire ouais c'est ça elle m'a dit t'as connerie ma femme est super bonne cuisinière en fait notre alimentation on a enlevé le pain tout ce qui est produit laitier donc à base de vache et tous les petits c'est les crèmes dessert le soir qu'on prend devant la télé et donc on a fait on a commencé ça donc je faisais moins sévère qu'elle on a commencé ça mi janvier nous sommes mi mai et elle a perdu 15 kg et ouais donc je dis bravo ma chérie continue comme ça tu es sur la bonne voie ouais moins 15 kg en éliminant le pain produits laitiers base de vache je dis bien donc on peut prendre de chèvres ou brebis et tout ce qui est les petites crèmes dessert à la colle les danettes les trucs comme ça là ça c'est bourré du sucre et le comme c'est que ma femme maintenant ne supporte plus le sucre donc le soir elle mange que deux petits carrés de chocolat noir c'est tout ce qu'elle mange le soir égal à 15 kg sur la balance alors et en faisant un écart tout les week-ends tous les week-ends et bien manger macdo pizza ou un resto tous les week-ends on se lâcher ou barbecue tous les week-ends voyez demain je vais faire un barbecue pourtant moins 15 kg c'est bon non et pourtant il n'y a pas de régime cétogène et monodiète rien de ça manger bien toute la semaine on a égal à 15 kg donc des légumes des fruits de la viande rouge bien sûr une fois par semaine du poisson régime équilibré les meilleurs régimes qui existent au monde c'est pas compliqué c'est de manger équilibré de baisser un petit peu leur apport énergétique mais pas de beaucoup pas beaucoup de sucre ok très très peu de sucre pas beaucoup pas c'est repisir mais sur une petite part de gâteau le week-end ou quoi ça n'a pas de souci et là vous allez voir vous allez décoller d'une façon et bien sûr du sport voilà allez si vous avez aimé cette vidéo partagez la likez la et vous vous abonnez allez ciao ciao c'était très bien c'était très bien